Bienvenue chers internautes de MajoTV. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous avons comme invité Kanté. Kanté c'est un préparateur physique professionnel. Il a eu à entraîner beaucoup de lutteurs professionnels, notamment Amar Baldey, qui est derrière nous et Baldey. On lui laisse le temps de saluer nos internautes avant de commencer. Bonjour Kanté. Bonjour mon frère, mon ami, mon élève, mon cool boy. Ça va ? Quels sont les lutteurs que vous avez eu à préparer ? Au début, quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai commencé dans un auto fitness qui était sur la Védène. Bon, ce n'est même plus la pub parce que la salle n'existe plus. J'ai commencé avec Mustapha Gueye. Voilà Mustapha Gueye et Bombardier. C'est là que j'ai connu Mustapha Gueye. Je lui ai donné, je lui ai aidé beaucoup de l'expérience que je venais d'avoir au niveau de l'Italie. En ce moment, la lutte, cette expérience a été vraiment, ça ne se trouvait pas sur le terrain quoi. Voilà, donc on a eu à travailler jusqu'à affronter Yekini. Après, il m'a passé ses gosses, Gris Bordeaux. Et tout de suite, on a travaillé pour bombarder. Après, Força est venu. Après, Baladjouf. Voilà, voilà. Et puis, j'ai commencé à travailler un peu avec Face. Et après Face, je suis allé à Gueye. On m'a présenté un gosse là-bas qui ne connaissait pas la musculation, qui s'appelait Baladjouf. Et que j'ai eu à mettre, à lui montrer un peu comment il faut faire pour avoir un peu plus de force, un peu d'endurance. Et je me rappelle, il se disait au début, mais est-ce que Père Baladjouf, à son âme, ne m'avait pas amené là-bas pour lui faire du mal ou bien quelque chose. Parce qu'après, les premiers squats qu'on avait fait, il n'arrivait pas à aller normalement à la selle quoi. Il attrapait le mur pour aller à la selle. Donc après, il demandait, laisse à côté, mais laisse. Est-ce que celui-là, on ne l'a pas amené ici pour me tuer ? Bon, on peut te dire quoi. Voilà, voilà. Donc, vous êtes le premier à entraîner à la musculation, à Baladjouf. On a vu aussi que pendant ces trois ans de gataille, c'est vous qui l'avez entraîné pour son retour contre Gribobo. Est-ce que vous pouvez nous parler de la préparation ? Comment vous avez vu à amener encore Baladjouf dans son meilleur niveau ? Bon, Baladjouf, vraiment, quand il m'appelait, quand il m'appelait pour venir le tirer, disons parce qu'il était dans les trous, sincèrement. Physiquement, mentalement, ce n'était pas ça. Donc, en tant qu'un ancien sportif, avec l'expérience que j'ai eue, on ne fait pas qu'entraîner les gens pour avoir la force. Quand on est avec une personne, on essaye de lui, et du coup, aussi apprendre beaucoup de choses de la vie. Voilà. Donc, quand on voit un gars comme Baladjouf dans un trou comme ça, où il était, ce n'était pas facile, tu vois. Il fallait que je me lève ici à Wakam, prendre ma moto, aller jusqu'à Agedjouf chaque matin, le réveiller, le réveiller, taper la porte. Souvent, je faisais une heure de temps, deux heures de temps devant sa porte, tu vois. Devant sa porte, sa maman était moins. Il n'était plus motivé. Non, il n'était même pas motivé. Il n'était même pas motivé. C'était difficile. Mais moi, il fallait ce sacrifice-là parce que je savais qu'à la fin, ça allait donner quelque chose, quoi. Donc, souvent même, je partais par la fenêtre. Je tapais la fenêtre, je tapais la fenêtre. Après, bon, les gars, ils m'ont dit, non, Kanté, on ne tape pas la fenêtre, on ne cherche pas les trucs africains, là. Voilà, après, j'ai compris. Maintenant, quand il me disait, bon, Kanté, je me lève tout à l'heure, je pouvais mettre une heure de temps devant la porte pour l'attendre, tu vois. Mais après, je le prends, je l'emmène à la salle, je le travaille un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Après, souvent, je le laissais dans la salle à dormir après l'entraînement. Il dormait en même temps parce qu'il n'arrivait même pas à aller à la maison se laver. Donc, je le laissais avec sa petite sieste et moi, je me retournais à Wakam. J'ai fait ça pendant deux mois, je dis, deux, trois mois, chaque matin, chaque matin, chaque matin, chaque matin. Je partais souvent avec mon petit que j'ai formé ici, qui s'appelle Ibrahim, que tout le monde connaît. Voilà, gros bras, on l'appelle. Voilà, donc on a fait ça, on a fait ça. Dieu merci, il a eu l'envie et puis il est venu, quoi, voilà. Et maintenant, j'ai commencé à l'amener vers Wakam, maintenant, pour lui faire courir, faire un peu d'ambulance, parce qu'on savait qu'on avait Gribordo en face. Que tu connais très bien. Que je connais très bien, que je sais qu'avec Gribordo, il fallait l'étudier, puis essayer de faire quelque chose de long avec lui, pour lui montrer qu'on avait quelque chose dans la batterie, quoi. Voilà.